Je remercie M. Christophe Chalier, qui est représentant de Mme Tabarro, député, et en même temps de M. Iluppi Grenet, le maire du Canada. Je remercie aussi les nombreux élus ici présents et aussi tous les représentants d'associations. Voilà. C'est avec un grand plaisir que je vous fais découvrir le nouvel annuaire 2018. Vous avez vu qu'en symbolique, on a mis le mouton grassois cette année, stylisé. C'est la nouvelle édition du guide des associations 2018. J'en profite aussi pour remercier tous nos partenaires qui, par leur souscription, nous permettent de présenter cet annuaire, ainsi que la société LM et Communications qui s'occupe de la mise en place de cet annuaire et plus particulièrement Mme Anne-Marie Pagano qui est présente ce soir, qui est la responsable publicité. Voilà. Alors, d'une grande diversité, cet annuaire couvre toutes les spécificités de la vie associative. Sa présentation et sa dynamique avec plus de 200 associations cette année référencées, sachant que les associations référencées sont celles qui sont adhérentes à Forum. Le tissu grassois associatif représente encore plus d'associations, tout au moins presque plus du double. Voilà. Et donc, sa présentation avec 200 associations sont d'une grande richesse et un utile majeur pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité. La contribution des associations à la vie locale est irremplaçable. La ville, bien sûr, s'appuie sur l'enthousiasme, le savoir-faire et la compétence de beaucoup d'entre elles pour animer d'importantes manifestations. Elle tisse des liens, crée des passerelles entre les habitants. Ce guide est également disponible sur le site de l'association Forum, que vous verrez dans les pages de l'annuaire de notre adresse du site qui est. J'en profite pour vous dire que cette année, en 2000, notre site a été déjà relooké en 2013. Cette année, on va profiter de le relooker aussi un petit peu. On refera aussi certainement une nouvelle plaquette Forum. Vous avez dû trouver à l'entrée qui date de 5 ans, donc elle est toujours à jour, mais bon, c'est besoin d'un petit peu un nouveau relooking. Et alors, comme ce site, l'avantage qu'il a par rapport à notre association, c'est que l'association, au bout de quelques mois, s'il y a un changement de président ou un changement de bureau, de choses comme ça, il devient obsolète. Alors que le site Internet est remis à jour régulièrement, à condition que les associations fassent la démarche de nous donner leurs modifications et de nous remplir leurs fiches. Voilà. Ce n'est pas toujours évident. Pourtant, en fin d'année, on fait plusieurs appels et il y a toujours des associations qui me disent « Ah, mais on n'a pas changé le bureau. » Je dis « Oui, mais vous ne nous l'avez pas dit, donc on ne peut pas le deviner. » Donc, on n'est pas de... Même si on suit la presse tous les jours et on essaye de voir, donc on apprend des fois les associations en leur disant « Voilà, vous avez changé le bureau, donnez-nous le nouveau bureau. » Parce qu'on a vu ça dans Nice ce matin, mais autrement, ils ne font pas systématiquement la démarche. Et aussi, par rapport à ce site, ce qui est important, c'est de nous faire aussi l'envoi de vos manifestations, de vos... toutes vos... les cours, les choses comme ça, parce qu'il y a quand même 7000 visites mensuelles du site, donc ça permet quand même d'avoir un gain, une diffusion assez remarquable de vos manifestations. On a des associations qui, depuis longtemps, jouent le jeu et elles sont toutes convaincues que, justement, d'être sur le site de forum, ça leur amène pas mal de monde. Alors, répertorié par thématique, il vous aidera dans vos recherches cet annuaire et suscitera peut-être l'envie d'aller à leur rencontre et d'y aider pour vous y engager dans différentes associations, autres que les vôtres. Alors, un tel dynamisme est le fruit d'hommes et de femmes, bien sûr, souvent bénévoles, militants, qui, chaque jour, oeuvrent à promouvoir la vie associative et à promouvoir aussi l'épanouissement de la personne. Bon, je ne vais pas être plus long pour vous présenter l'annuaire. Je vais passer la parole, donc, à Mme Ali Augero, qui est notre déléguée à la vie associative, et ensuite, M. le maire nous dira un mot de bienvenue. Je vous remercie encore très chaleureusement, donc, pour votre dévouement et votre engagement. Je remercie particulièrement, donc, mon conseil d'administration, Bernard Lambert, notre chargé de mission, et tout le soutien et tout le travail qui s'apporte à mes côtés tout au long de l'année. Alors, bon, l'univers associatif nous ouvre ses portes. Il ne nous reste plus qu'à franchir le parc. Très bonne fin de soirée, et après l'allocution de M. le maire, nous vous convions à partager le pot d'amitié avec quelques béliers. On n'est plus à l'époque de la galette, donc on est passé au bélier. Applaudissements Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de Grasse et du Pays de Grasse, monsieur le président de Forum, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de Forum, monsieur le directeur de Forum, et mesdames et messieurs les présidents de l'association, mesdames et messieurs. Nous voici réunis une nouvelle fois pour la présentation de l'annuaire des associations du Pays de Grasse, édition 2018. J'ai remarqué qu'après avoir pris possession d'un exemplaire de cet annuaire, chacun de vous s'est empressé de parcourir les pages de cette belle revue pour vérifier, bien sûr, si son association était bien répertoriée, au bon endroit et à la bonne page. J'espère que c'est le cas et que le plus grand nombre de lecteurs pourra ainsi découvrir vos activités et vos lieux de pratique. Cette période de l'année, janvier et février, voit traditionnellement la tenue de vos assemblées générales et la présentation de vos rapports d'activités et financiers. Cet instant administratif de la vie associative ne doit pas être considéré comme une contrainte, mais plutôt comme un réel moment de partage. Ces réunions doivent aussi vous permettre de faire le point avec tous vos adhérents et de vous projeter dans l'avenir. C'est un moment fort de partage. C'est d'ailleurs ce thème, le partage, que je souhaite mettre en avant dans les mois à venir. Nous sommes trop souvent éloignés de l'autre, pour diverses raisons certainement valables, mais éloignés. Cette distance, ce manque de relations directes avec d'autres activités, amènent parfois un repli sur soi-même. Vous avez certainement déjà entendu cette remarque dans vos associations. Je suis bien dans mon club et c'est l'essentiel. Mais non, les trop nombreuses contraintes qui nous entourent doivent être jugulées au travers d'une nouvelle vision de la vie associative faite de partage et de mutualisation. Dans cet esprit, je proposerai très prochainement à M. le maire un projet allant dans ce sens avec l'organisation d'une journée des associations, des clubs sportifs du Pays de Grâce. Une seule et unique journée où toutes les associations du Pays de Grâce, artistiques, culturelles, sportives et autres, seront regroupées en un même lieu pour bien sûr présenter leurs activités, mais surtout pour pouvoir découvrir la richesse de notre patrimoine associatif. Et pourquoi pas initier des partages inter-club et inter-association. Cette journée verra également la présence de l'ensemble des interlocuteurs du monde public, privé et commercial susceptibles de répondre de façon concrète à vos besoins, quelle qu'en soit la nature. Avant toute chose, je viendrai vers vous pour que nous puissions faire ensemble un état exhaustif de vos besoins. Nous listerons vos attentes et en fonction de vos choix, les interlocuteurs adéquats seront mobilisés. Mesdames et Messieurs les Présidents, un beau projet, certainement difficile à mettre en œuvre, mais j'en suis persuadée, grandement utile à une meilleure compréhension de notre environnement. Je suis également certaine que M. le maire et tous les services concernés de la ville mettront tout en œuvre dans une formule à concevoir pour aboutir le plus rapidement possible à cette journée de mobilisation. Vous savez d'ailleurs combien M. le maire est à votre écoute et respecte ses engagements. Vous pourrez, le 15 mars prochain, le constater avec la réalisation d'une récente promesse faite ici même, au Palais des Congrès il y a quelques mois, l'inauguration des locaux rénovés de la salle des Augustins et la présentation des packs numériques dédiés aux associations. Dans cet esprit et en partant du principe simple CUNI, nous serons plus forts, je ne doute pas que cette journée des associations et des clubs sportifs du Pays de Grâce verra rapidement le jour. Grâce, la municipalité, M. le maire et moi-même, comptons sur vous, sur vos actions et sur vos investissements. Les associations du Pays de Grâce peuvent compter sur nous. Alors, partageons. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, les élus, en saluant M. le représentant de notre député de la 9e circonscription, notre ami, l'ami du monde associatif, Michel Tamarot, qui nous aide grandement sur le territoire. Merci, cher Christophe Chalier, d'en être son porte-parole. son représentant et d'être fidèles et présents à nos manifestations. Mesdames, Messieurs, les élus du Conseil municipal, merci de votre présence. Ce soir, en direction du monde associatif et particulièrement, je voudrais remercier Annie Augeromère qui porte dans notre équipe cette mission, cette responsabilité et qui le fait avec beaucoup de force, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'écoutes. Je voudrais saluer bien sûr Roger Guignard qui est le président de l'association Forum et l'ensemble des personnes qui autour de lui oeuvrent au quotidien. J'en saluerai quelques-uns de ce grand conseil d'administration et de ce grand bureau qui compte pas moins de 12 personnes autour de Roger Guignard avec des personnes qui historiquement ont créé, ont fondé. et je pense à Georges Brunetti qui dans le conseil d'administration dans le bureau autour du président a la question des finances entre ses mains. Saluer bien sûr Françoise Ménard qui oeuvre inlassablement aussi au service du monde associatif. Monsieur Pichon bien sûr avec qui nous entretenons les relations d'amitié, de confiance, de construction ensemble et qui est venu rajouter ses forces à ceux de forum. Madame Saboré que je salue respectueusement et amicalement depuis ces années que nous nous connaissons et que vous venez aussi engager ces concours supplémentaires bien sûr le PECO bien sûr Jean-René Lager qui vient apporter cette nouvelle énergie aussi dans le conseil d'administration et je l'en remercie et je l'en félicite et je le salue pour son engagement au service du monde associatif local et l'ensemble d'entre vous mesdames, messieurs membres de cette belle association qui prouvait aujourd'hui le dynamisme et vous êtes nombreux dans la salle du tissu associatif local. Mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les membres des associations, madame la représentante du sénateur Jean-Pierre Leleux, chère Nadia Bédard, nous nous verrons ce samedi pour faire un point d'étape sur un sujet qui me tient tellement à cœur celui de la reconnaissance de notre patrimoine immatériel par l'UNESCO, celui de la sanctuarisation à jamais de ses savoir-faire, ce que porte Jean-Pierre Leleux dans sa présidence de cette association et ce que je soutiens dès demain et de toutes mes forces au sein du conseil municipal et communautaire, transmettez-lui en tout cas nos salutations respectueuses et notre amitié indéfectible. Mesdames, messieurs, je suis heureux ce soir d'ouvrir ce moment avec vous, une nouvelle fois présent aux côtés pour la présentation de cet outil, monsieur le Président, de cet annuaire que vous avez su faire évoluer. Ce rendez-vous il est attendu par le monde associatif et je remercie Nis-Matin aussi. Il sera le relais pour le monde associatif qui n'a pas pu se déplacer de cet annuaire qui va être un succès. Dans cet annuaire, vous pouvez repérer ou aller chercher les quelques 500 associations qui sont répertoriées. Celles qui nous intéressent, celles à qui nous aimerions nous joindre ou rejoindre dans le monde associatif, celles que nous souhaitons soutenir dans les actions, celles où on peut faire des dons aussi en se disant tiens, cette association m'intéresse, je veux la soutenir et je veux faire une contribution. Et outre la présentation de cet annuaire, je souhaite prendre un instant pour souligner, saluer le rôle indispensable, du créateur de liens que jouent les associations au sein de la cité, ainsi que les valeurs de partage, d'engagement, de don de soi qu'elles véhiculent. Pour cela, vous apportez beaucoup à Grasse et Grasse vous doit beaucoup. Le travail que mènent l'association et les associations Grassoises avec leurs adhérents et leurs bénévoles participent au rayonnement artistique, culturel et sportif de la ville tout entière. C'est pourquoi, malgré des contraintes budgétaires fortes, sans précédent, nous avons cette difficulté financière qui n'échappe à aucune personne du monde associatif parce que tout le monde en entend parler, tout le monde ressent que nous sommes dans un contrôle de gestion du monde associatif. On en parlait en vrai il y a quelques heures en arrière par e-mail et dans nos démarches. Nous voulons être dans ces périodes difficiles, budgétairement parlant, justes et équitables et ces restrictions imposées par l'État, imposées par la baisse de la DGF et auxquelles viennent s'ajouter un certain nombre de contraintes supplémentaires. Le monde associatif n'a pas été épargné par le gouvernement quand d'un coup d'un seul dans l'été dernier on a appris la disparition des emplois aidés. Vous l'avez vécu ? Nous l'avons vécu pendant cette période estivale où on a perdu le bénéfice et le concours d'aide d'emplois aidés qui permettait aux tissus associatifs de faire mieux, de faire plus et ça a été une situation difficile. J'ai pu échanger avec M. le préfet et M. le sous-préfet qui ont été à l'écoute et qui ont permis de recalibrer un certain nombre de choses pour la ville de Grasse, pour la communauté d'agglomération mais on sait que c'est des situations difficiles. C'est pourquoi avec le conseil municipal nous proposerons dans quelques jours un débat d'orientation budgétaire et la construction d'un exercice budgétaire 2018 où nous annoncerons un maintien et une stabilité à la demande aussi d'Ani et Jérôme des subventions des subventions sur le monde associatif pour la ville tout entière nous ne toucherons pas et nous ne baisserons pas les participations financières en direction du monde associatif dans l'année qui s'ouvre devant nous et nous ferons des économies sur le fonctionnement de la commune sur notre fonctionnement interne sur notre masse salariale nous nous serrons la ceinture mais il était pour nous hors de question de baisser les participations financières à votre endroit Mesdames, Messieurs les présidents d'association et je vous la lance ce soir Je voudrais vous dire aussi que le 15 mars prochain Annie Eugé-Romère vient de l'évoquer vous vous souvenez d'une situation de débat entre nous sur la question des locations de salles des coûts où on avait échangé véritablement au fond librement on avait dit une chose et d'une situation de difficulté on en a fait une force parce que pendant ce moment on a détecté que dans la construction que nous avions proposé au conseil municipal il y avait des incohérences et vous savez une règle elle n'est jamais elle n'est jamais figée à jamais si elle ne convient pas il faut être en capacité et ce n'est pas un désaveu que de changer une règle au contraire c'est une preuve d'écoute du monde associatif et Annie Eugé-Romère a eu cette écoute elle a souhaité porter dans mon bureau cette problématique qui était la vôtre d'une inadéquation entre les besoins du monde associatif et la politique tarifaire que proposait la ville alors dans ce moment cher Roger monsieur le président cher Georges on avait évoqué et Annie Eugé-Romère a souhaité reprendre les choses en main a souhaité redélibérer le conseil municipal pour aujourd'hui apporter une solution qui est satisfaisante pour le monde associatif et comme c'était une difficulté qu'on en a fait une force dans ce moment vous aviez demandé à ce que le monde associatif puisse bénéficier de packs nouvelles technologies une forme de valise avec l'Apple TV avec un vidéoprojecteur avec tout ce qu'il faut pour pouvoir équiper nos salles et nos lieux pour le monde associatif et nous présenterons devant la presse devant l'ensemble du monde associatif le 15 mars prochain ce pack nouvelles technologies qui sera mis à disposition du monde associatif j'en remercie bien sûr Annie Augeromère qui en a la paternité qui revendiquera fortement d'avoir créé ce pack des nouvelles technologies je remercie Dorothé Pofila et Ariane Lasson qui ont œuvré en ce sens pour pouvoir permettre l'aboutissement de cela et Stéphane Dekmin qui est le directeur général adjoint en charge de l'informatique à qui j'ai confié aussi cette ligne de force le 15 mars nous célébrerons et nous livrerons ces packs nouvelles technologies pour vous et je voudrais conclure mon propos en rendant un hommage un hommage à Roger Guignard le président de forum qui ne compte pas sa peine qui ne compte pas ses soirées qui ne compte pas les galères de discussion avec tout ce que ça comporte quand il faut trouver des consensus et Dieu sait que eh bien quand on est 10, 15, 20, 100 200, 300, 400 500 associations sur un territoire de trouver des consensus ce n'est pas chose simple et vous le faites sans attendre rien en retour vous le faites par conviction parce que c'est votre fibre parce que c'est votre ADN parce que vous êtes construit de ça parce que dans vos veines coule le monde associatif depuis tant d'années et je voudrais ce soir vous rendre hommage pour ça parce que vous y consacrez beaucoup d'énergie de temps de soirée de week-end de débat d'heure de téléphone de rassembler les uns autour des autres pour pouvoir faire du consensus et pour pouvoir faire une belle salle comme ça ce soir ça ne vient pas tout seul on s'en rend bien compte tous dans nos entourages tous on est en charge d'associations tous on a cette volonté de fédérer et d'additionner du monde et Roger le fait avec humilité avec simplicité sans grand bruit mais il le fait avec la constance du travail qui le caractérise et ce soir je voulais lui rendre hommage parce que peut-être on ne le fait pas assez souvent et peut-être ça fait du bien aussi de dire ça la reconnaissance la gratitude d'une collectivité et d'une municipalité à l'endroit d'un président qui prend ça en main qui oeuvre qui rassemble et qui essaie d'additionner les uns avec les autres merci Roger je pense qu'il mérite nos applaudissements notre reconnaissance mesdames et messieurs ensemble continuons en 2018 à nous engager dans la vie associative de notre ville continuons à faire vivre et prospérer chez les associations dont nous avons la charge continuons à construire un avenir commun pour grâce pour le pays de grâce pour les grassoises et les grassois merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite un bel exercice 2018 merci